Musique Hello tout le monde j'espère que ça va et que vous êtes tous bien tranquillement chez vous Que votre confinement se passe bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comment on pourrait appeler ça ? Je redécore ma chambre, je bouge les meubles, je me transforme en Valérie d'Amido Bedroom makeover Comme dirait les américains Pour mon jour 2, 3 et 4 Du confinement, non même pas La fin du jour 1, le début du jour 2 et le jour 3 Alors aujourd'hui on est le jour 3 Enfin bref en tout cas aujourd'hui on est jeudi Je viens de mettre en ligne la vidéo dans laquelle j'ai rangé tout mon dressing Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait à ma chambre Donc c'est une deuxième idée de comment s'occuper pendant le confinement Vous pouvez bouger vos meubles de chambre, de salon, de cuisine je sais pas trop De bureau je ne sais rien Enfin bref moi j'ai vraiment tout 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 bougé de... Non non pas tout, il y a un meuble qui est vraiment resté à sa place Et mon dressing qui ne peut pas bouger puisque bah il est cloué au mur Donc ça évidemment ça ne bouge pas J'ai bougé mon lit, j'ai enlevé des trucs, j'en ai rajouté d'autres J'ai enlevé tout ce qu'il y avait au mur pour mettre dans une autre disposition Etc, etc Et du coup je vais vous montrer ça tout de suite C'est parti Alors à la base quand on rentre dans ma chambre Donc là il y avait mon truc à photos Ma carte du monde de trois photos est là aussi Donc en gros on rentre sur mon lit Là je suis vraiment collée à la porte Là-bas il y a mon miroir, ma collection que j'avais faite quand j'étais à suite de mode De ce côté il y a ce meuble qui pour le moment ne bougera pas Ça je vais essayer de le virer Ensuite là du coup donc je suis à la fenêtre Il y a mon dressing qui est caché J'ai déjà du coup tout enlevé ce qu'il y avait là Ça je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dans les casiers qui sont vides Que je vais vider demain Donc là j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y avait sur les murs Il y a des vieilles traces de patafix C'est horrible, j'ai absolument envie de repeindre le mur Ce que c'est pas possible Pareil j'ai enlevé les affiches qui sont là Et en gros je vais tout 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 refaire Et ici mettre d'autres trucs Genre ce cadre là, le miroir, le mettre là-bas Enfin je sais pas encore, faut voir comment ça rend Et en gros mettre ma machine à coudre ici Qui est juste derrière moi Qui est ici Avec la table qui est là Ça va être encore du grand art Regardez la mauvaise surprise que j'ai eu en décrochant mon miroir En fait là Il y a tout le contour de mon miroir Et en fait mes murs sont archi crades Sauf que j'ai peur que si je les lave à l'éponge Ce soit pire Donc là je vais essayer au moins de laver le cadre du miroir Mais j'ai peur qu'en fait ça fasse des grosses traces Après c'est dégueulasse Bon je sais même pas quelle heure il est là 22h Je viens de déplacer mon lit Pour voir un peu ce que ça donne dans ma chambre En fait vu comme ça Ça n'a aucun sens Mais demain je vais enlever les pieds du lit en fait Parce que là du coup Il est collé au radiateur Sauf que sans les pieds normalement ça passe Parce que je sais pas exactement si ça passe ou pas Et je pense que je vais ouvrir la table Et poser la machine à coudre Voir un peu comment ça rend Après que je vais mettre ici Qui est déjà ici d'ailleurs Et faut que je vois comment j'organise mon mur Parce qu'en fait il y a plein de tâches Donc le but ça va être de les cacher Donc là je vais accrocher cette affiche Ouvrir la table Installer la machine à coudre Et puis après je vais me caler dans mon lit devant Netflix je pense Voilà Done C'est pas droit j'ai l'impression Non c'est carrément pas droit ça se voit d'offre ici Et là je sais pas genre Le truc c'est que quand mon lit il est pas par terre Et qu'en plus il est dans le mauvais sens Parce que du coup je vais mettre ma nette là-bas J'arrive pas à visualiser Et quand j'ai rien sur les murs et tout Je sais pas du tout En fait c'est trop compliqué Parce que j'arrive pas à visualiser Il y a trop de trucs par terre Il y a trop de tout en fait C'est trop chiant Je suis dégoûtée c'est trop moche J'avais envie j'ai juste mis la table Mais je trouve ça trop chiant en vrai Je suis grave déjà que je vais essayer de la mettre de ce côté là Enfin de remettre mon lit là-bas Et de mettre la table là-bas Mais Je ne peux rien faire dans ce chambre Elle est trop utile Je vais faire mon premier mental breakdown pendant le confinement On est au jour 2 Non on est au jour 1 Bref La vie est nulle En fait dans tous les cas c'est moche La vie c'est de la Ça n'a aucun sens Je crois que je vais aller me coucher J'en peux plus j'en ai trop marre Bienvenue Ah non mon dieu Bienvenue dans ce jour 2 Du vlog De ma chambre Aujourd'hui je suis dans la phase De doute Comme je vous ai montré hier J'ai bougé tous mes meubles et tout Enfin j'ai bougé tous mes meubles J'ai bougé mon lit Et En fait le problème C'est pas ni mon lit ni l'emplacement C'est genre vraiment La table sur laquelle vous êtes posé Elle est archi moche Elle va pas du tout avec ma chambre Mais en soi Bah si je veux faire de la couture Pendant les X temps de confinement J'ai pas le choix de la mettre dans ma chambre Je viens d'avoir une Putain d'idée là Est-ce que je la mettrais pas là-bas Bref Donc je vais laisser un peu me raliser dans ma tête Et là du coup ce que je vais faire C'est que je vais essayer de De grave trier Tout ce qu'il y a dans ma chambre Parce qu'en vrai Bah il y a plein de Deux trucs dont je me sers pas Des trucs qui sont cassés Des trucs qui sont périmés Des trucs qui me servent plus à rien Donc on va s'attaquer à ça tout de suite C'est parti Là l'objectif Ca va être en fait De ranger tout ça Si possible de vider des casiers De mettre des trucs à d'autres endroits Donc genre là-dedans par exemple De virer tout ce qu'il y a sur cette table Et potentiellement de virer cette table Pour pouvoir mettre cette table là Ici Et après peut-être que j'enlèverai les pieds de mon lit Ici il faut que je vois Ce que je mets au mur est là aussi Il faut que je vois si je laisse mon miroir là-bas ou pas Et après ça bah Ce sera entre guillemets bon Enfin en vrai je sais pas du tout où on va là Là du coup ce que je suis en train de faire C'est que je trie toutes mes anciennes fournitures scolaires Et tout ce qui est encore Utile Enfin genre Par exemple les règles Le rapporteur On voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths Les trousses Les silos Enfin tout ça En gros je vais voir Pour les données genre au resto du coeur Ou un truc dans le genre Pour les parents qui ont pas trop de quoi acheter des fonditures à leurs enfants Ou ce genre de choses Parce que moi j'en ai plus besoin Je vais plus à l'école Je vais garder que l'essentiel Donc autant que ça serve à des personnes qui en ont vraiment besoin Et qui ont pas les moyens de se les payer Parce que je sais Que les fonditures scolaires ça coûte vraiment un bras Vous voyez comme quoi on peut vite dévier Parce que sur du rangement Là on est en train de passer dans Je fouille mon passé quand même Je sais pas rester concentrée deux minutes Oh le cahier d'art plastique C'était la matière que j'ai détestie le plus l'art plastique Je dessinais pas très bien en plus Clairement C'est la pire idée que j'ai eu de toute ma vie Je sais pas comment je vais m'en sortir Autour de moi Y'a que des feuilles Des pochettes Des magazines Je sais pas Si je suis la seule personne A faire ça Mais j'ai accumulé Un nombre de magazines En sais pas Deux ans Peut-être J'ai pas quoi en faire A part au pire Écrire des lettres de menace En coupant les Les grosses lettres des titres Sinon Je sais pas Je vais les jeter En fait c'est nul d'acheter des magazines Parce que Un jour On les jette Merci Elsa C'est tellement le bordel Regardez Y'en a partout Partout Sans God J'ai retrouvé des tampons Et des serviettes Bon j'ai retrouvé aussi du coton Et des compresses Mais ça on s'en fout C'est caché dans une boîte Heureusement Parce que Comme je vous ai dit J'ai oublié Ma cup en Espagne Donc ça C'est le Saint Graal Bon en fait Depuis tout à l'heure Je fais des changements Sauf que j'ai oublié de filmer Donc là j'ai mis mon miroir Je sais pas si vous voyez C'est là où Y'avait toutes mes photos Avant ici il y avait mon lit Et j'ai poussé mon lit Ici C'est pour tester De mettre une table Je vais vous poser Quelque part Pour vous expliquer ça Donc en gros L'idée C'est que En bas De A côté du miroir Je vais mettre La petite table blanche Mais c'est pas encore sûr Il faut que je teste Il faut absolument Que j'enlève les pieds De mon lit Parce que Je peux pas dormir Avec un trou à côté de ma tête Et j'aime bien mon lit De ce côté Genre ça change Ah on voit pas ma tête Donc là Le meuble Sur lequel vous êtes posé Je vais le décaler Soit contre le mur Soit plus vers la porte Pour que la petite table Qui est ici La table de couture Vienne soit Juste à côté de la porte Soit là-bas Dans le fond Donc là je fais des tests Je bouge les meubles Je bouge tout Puis Une heure Donc là en fait L'idée c'est de mettre Du coup cette table Ici Avec ce petit carré de lumière Juste en dessous Pour que ça fasse un peu Un petit mood Joli Et J'aurais bien aimé Faire un gallery wall Une gallery wall Bref J'ai absolument pas l'accent Mais en gros Un mur Galerie Donc soit avec plein miroir Soit avec des tableaux Autour Étant donné que j'ai déjà Des trous Je peux difficilement En refaire Je commence à en avoir Un peu marre De tourner en rond Dans cette chambre Le truc c'est que Comme ça Là ça fait vraiment Mou de sieste Je sais pas encore Pour la table Franchement Je sais même pas encore Si je laisse le lit Ici ou pas Donc à voir Même pour la lumière Je sais pas Parce que sinon là J'ai mon néon rouge Yes Que je pourrais accrocher au mur Et limite mettre Dans l'angle là A la place de la guirlande Papillon De toute façon je vais l'enlever Cette guirlande Gros dilemme en vrai C'est officiant Je sais pas du tout quoi faire Je sais pas non plus Comment je vais habiller mes murs Mais en même temps J'aime bien Comment j'ai mis mon lit En fait même avec le radiateur Je me rends compte Que ça va Ça passe Le problème C'est que si je laisse mon lit Comme ça Je peux plus L'allumer mon radiateur Mais en même temps Comme ça J'aime bien Genre Ça fait vachement cosy Du coup Quand on rentre dans ma chambre Il y a un assez grand espace Quand même Même Ah j'ai mangé de la poussière Même si je recule ce meuble Pour mettre la machine à coudre là bas Il y aura quand même Un assez grand espace Quand on rentre Du coup Ça peut franchement être pas mal Donc je me tâte Je vais demander à ma mère Ce qu'elle en pense Bon je viens de faire valider par ma mère Il faut savoir un truc C'est que ma mère et moi On est Valérie d'Amido 2 et 3 En fait Du coup Elle m'a donné une idée C'est à dire que Là en gros Il y a un trou Et en fait Là j'ai plein de coussins Du coup je vais mettre tous les coussins En genre de tête de lit Et là ici J'ai plein de caisses Putain je suis exclue Parce que je vais monter En fait je suis montée au garage Pour récupérer la caisse Que je venais de ranger au garage Parce que du coup Toutes mes chaussures Qui sont là Je vais les passer Dans cette caisse là Pour qu'elle aille sous mon lit La deuxième caisse Elle va monter là-haut Ensuite Je vais décaler ce meuble Et je vais Mettre ma table Avec la machine à coudre Et après Et ben Je vais faire le ménage Donc là Le premier truc que je vais faire Ca va être de Transvaser ma caisse à chaussures Et ça j'ai trop hâte Genre vraiment ma meilleure vie Ranger mes chaussures quoi Je fais que de vous abandonner Ca craint Bon il y a plusieurs bonnes nouvelles Non il y a qu'une vraie bonne nouvelle C'est que vous êtes posé sur la table de couture Tout est à sa place Là il me reste à accrocher Les cadres au mur Arranger encore une fois L'étagère là Qui est juste à côté Je vais vous montrer Donc vous étiez posé juste là Je sais pas encore si je vais mettre ce cadre ici Ou si je le remets à sa place initiale Et que je mets du coup Ce teteux de photo ici Donc là Ces 4 casiers seront réservés à la couture Donc c'est une photo que je remette en ordre Que je le mette tout bien comme il faut Là c'est vraiment grave 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 le bordel C'est du coup tout ce qui sera Enfin tout ce qui est dans ce carton là Va être rangé correctement Là je vais accrocher Les deux cadres Pour cacher les deux trous en fait Genre vraiment dans ma chambre C'est un gruyère Il y a un trou là Un trou là Ici il y a le trou du miroir Et à la même hauteur ici Il y a un trou ici Donc je vais accrocher J'avais ces deux cadres Qui étaient ici Et je les ai en fait décalés Et du coup Je voulais absolument cacher ces deux trous Et en plus le mur est archi sale Donc je vais les mettre là Donc sur ce mur-ci Donc au-dessus de mon lit Qui est trop beau Je suis trop contente Donc là je vais mettre plusieurs affiches Qui sont ici Je verrai demain Dans quelle disposition je fais Ce petit carré de Je sais pas ce que c'est Je crois que c'est du verre soufflé Que la maman de mon ancien copain M'avait offert Je vais le mettre ici Ou là Ce sera beaucoup plus joli Là je vais planter les clous Sur ce mur Et après on se retrouve Bah Je sais pas Peut-être demain Peut-être plus tard Je sais pas trop Comment je vais faire Il va falloir que je tourne mes draps aussi Donc bref Je vais vous montrer Je vais essayer de vous montrer C'est trop vraiment riche Bon là du coup J'ai fait mon petit mur Donc je vais enlever la chaise Je vais remettre la table et tout Il faut que j'enlève ce bout de patafix J'aime plutôt bien J'hésite à remonter juste de quelques centimètres Je pense que je vais remonter de quelques centimètres le pot Là du coup je vais raccrocher le tableau qui est là-bas ici Pour voir ce que ça donne Au pire je l'enlèverai Et c'est pas grave ici Donc voilà Je suis trop contente Et il est presque 19h Bon alors je vais mettre à la lumière Du coup je suis trop contente Parce que ce soir je vais dormir pour la première fois Dans mon lit Dans ce sens là Il me reste à ranger ce meuble Toujours C'est vraiment le truc que je repousse un maximum Je déteste ce meuble Et ce mur est blanc Donc il faut que je colle toutes les affiches Qui sont en train d'être aplaties Je suis trop contente Du coup là il est 21h30 Je vais me mettre un peu sur le montage De la vidéo qui est sortie juste avant Du coup là je vais faire un petit peu de montage ce soir Et je vais aller me coucher Pour pouvoir terminer tout ça demain J'ai trop 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 hâte de vous le montrer Je suis trop contente Genre je kiffe ma nouvelle chambre J'ai trop l'impression d'avoir changé de maison Alors que c'est juste bouger trop à ma boule quoi A demain J'ai tellement besoin de dormir J'ai trop hâte là de refaire toute la déco Je suis pas à poil J'ai trop hâte de faire toute la déco là Je vais aller déjeuner d'abord Alors bon du coup je me suis habillée Le programme du jour ça va être De faire tout ce mur Avec les affiches ici De vider tout ce carton Dans les casiers Et en gros de ranger tout ce meuble là Et après de faire le ménage Et j'aurai terminé Du coup je vais En fait je vais faire comme Valérie d'Amido Je pense je vais pas trop vous montrer Comme ça vous verrez le résultat final Normalement j'aurai fini ce soir J'espère Donc souhaitez moi une chance J'espère que vous croyez en moi Moi je crois en moi Regardez toute la poussière Qu'il y a Et sachez que je regrette sincèrement Mais alors vraiment sincèrement L'achat de ces trois bouts de la neige Alors ça fait trois fois que je recommence ce plan Pour pas vous montrer encore Comment j'ai fait ma chambre On est jeudi Du coup c'est le quatrième jour de confinement Là je viens de finir de monter La vidéo que j'ai tournée mardi Donc sur mon dressing Il y a eu des petites updates Je vous montrerai plus tard Là ma chambre est quasiment finie Mais en fait j'ai toujours du mal avec ce meuble Comme depuis le début En fait je repousse Genre c'est le truc que j'ai repoussé un maximum Je me suis dit je vais le faire en dernier Genre à chaque fois je me disais je le ferai plus tard Plus tard plus tard plus tard Sauf que là j'ai plus que ça à faire Donc c'est quasiment fini Mais je voulais juste vous montrer On voit enfin le sol de ma chambre Regardez On voit le sol partout Je peux marcher tranquillement Je peux même marcher sur mon tapis et tout J'ai trouvé des pantoufles Ça c'est des trucs qu'il faut que je descende J'ai mon 5 contrats Mais j'ai un appareil photo qui marche plus beaucoup Mon ordinateur, mon cariordi qui marche plus trop non plus Une enceinte qu'il faut que je teste Et cette enceinte qui marche moyennement Du coup je pense que je vais tout descendre Ça il faut que je le descende aussi dans les papiers Ça c'est mon doudou de quand j'étais bébé Que je vais laver et remettre dans mon lit Et la prochaine fois qu'on se voit Je vais vous montrer le résultat final J'ai trop hâte A tout à l'heure Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors du coup que je vous explique un petit peu Donc quand on rentre On arrive déjà sur un grand espace Alors qu'à la base mon lit était ici Du coup c'était un peu bouché en arrivant Donc on a toujours mon dressing Qui est cette fois très bien rangé Et dans lequel j'ai pu mettre encore Plein 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 de choses Et ça c'est génial Donc là j'ai réussi à mettre presque tout en ordre Sans vous mentir J'ai pas trié ça Et là j'ai mis une caisse avec plein de petits trucs que j'avais pas encore trié J'avais pas le courage là J'en avais trop marre Ici j'ai fait un petit box avec tous mes petits carnets où je mets mes inspirations Mon appareil photo La boîte de mon Polaroid J'ai laissé malheureusement mon Polaroid en Espagne Là dedans il y a tout ce qui est chargeur Câbles, écouteurs Il y a le chargeur de mon Mac Des batteries externes, des clés USB Tout ça Là bas c'est des cartes que j'ai pour mon anniversaire Ici donc des livres Ici aussi Derrière les livres on peut cacher des trucs Ici j'ai un petit coin bijoux Alors je les porte presque jamais ces bijoux là Mais je trouvais que c'était joli de les mettre en valeur Ça c'est des bandeaux pour les cheveux Je savais pas où les mettre Donc pour moi je les ai mis ici On verra si je les laisse ou pas Ensuite ici donc c'est encore un coin livre Et il y a encore des choses cachées derrière Ici j'ai mis tous les livres de voyage Et là mon Dico d'Espagnol Ça c'est un van que j'ai eu pour mes 20 ans Ou mes 19 ans je sais plus Pour mon anniversaire par ma maman Ça c'est aussi ma maman qui me l'a ramené d'Angleterre Je l'ai mis ici parce que c'était en rapport avec les langues Le voyage tout ça Ensuite ici on a un coin entre guillemets scolaire Parce que là il y a toutes mes feuilles d'Espagnol Là il y a un cahier pas vide mais bon où je peux écrire Là c'est des magazines parce que je savais pas où les mettre Et je trouvais que ça habillait un peu Et là il y a tout le matériel scolaire Enfin genre crayon, stylo Là il y a mes feutres etc Ici c'est tous les travaux en cours de couture Entre guillemets Il y a pas mal de trucs de retouches Voilà Ici c'est le coin patronage Donc il y a plein 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 de patronage Et des livres aussi de patronage Ici c'est le coin tissu Donc là c'est des petits échantillons Et là c'est des coupons un peu plus gros Voilà Et en bas c'est tout ce qui va être Oula C'est trop bas pour moi Tout ce qui va être plutôt accessoire Là il y a plein de fermetures De l'élastique Du tulle Enfin voilà Ce carton-ci c'est des costumes Et des éléments de costume Là dedans il y a encore plein des gentils tissus J'ai mis mes boules à neige ici Je savais vraiment pas quoi en faire C'est un adrabe poussière J'ai pas envie de les garder Mais pour le moment je les ai mises là On verra ce que j'en fais après Ensuite ici C'est le coin jean J'ai un projet Enfin un projet J'aimerais bien faire un jean en patchwork Mais pour le moment Je sais pas encore Enfin bref j'ai plein de retouches à faire Et derrière il y a Pareil des échantillons A la base je les avais accrochés là Mais c'était moche Ça faisait pas très esthétique Ensuite donc ici J'ai mis plein 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 de magazines stylistes Ils sont trop beaux C'est parce que j'avais un casier vide J'avais pas quoi mettre Voilà Et là du coup je vous ai expliqué Donc voilà je vous ai tout dit Là c'est du bordel Et là c'est des cours Et du bordel Ensuite ici On a donc mon point couture Mon petit Comment ça s'appelle ? On va dire pêle-mêle Même si c'est pas ça Je l'ai mis ici Là c'est des photos Qui cachent Alors j'ai accroché Qui cachent Des Pas de vis On a dit que ça s'appelait comme ça Je sais plus Ça c'est un dessin Que m'a fait mon pote Guylian Quand j'étais Animatrice en colo Je vous mettrai son insta En barre d'infos Parce qu'il fait des dessins Grave 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 beau Ensuite on a Bah mon lit Que je trouve super Ici j'ai trop bien dormi Cette nuit Et du coup la fenêtre Me sert entre Des grosses grosses guillemets De table de chevet Oula Il y a ma bouteille Voilà Mais faut que j'évite De mettre trop de trucs Parce que sinon On peut plus ouvrir la fenêtre Donc j'ai remis au même endroit Le tableau Il était déjà ici en fait Ce tableau Et là j'ai galéré Ça m'a pris la tête Pour faire mon mur Attendez je vais me mettre Un peu plus loin J'ai vu avec ma mère Je sais pas encore Si je le laisse comme ça C'est susceptible de changer Et si le confinement est levé Un jour J'irai peut-être racheter D'autres affiches De la taille de celle-ci Que j'ai eu à 1€ A Emmaüs Crazy Horse J'ai fait un stage Donc je l'ai eu gratuitement Forestival J'ai été bénévole Donc je l'ai récupéré là-bas Nouvelle voie en Beaujolais Je l'ai récupéré au TAF Mais c'est un festival Où je suis allée aussi Et ça c'est une carte Que j'avais eu Pour mon anniversaire Mais qui a été achetée Sur Wish Voilà Alors ça je crois Que c'est des coins Qui viennent d'action Il me semble Le plaid rose Et le coussin rose aussi Et la tête d'oreiller Aussi vient de chez Action Alors ça date d'il y a Très 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 longtemps Donc je pense pas Que vous les retrouverez Les cadres Je les ai achetés A Centracor Et Miroir aussi Je crois Ça c'était un pot de fleurs Que ma mère avait Qui était au garage Et que j'ai récupéré Là donc il y a ma bougie Ma jolie candle Une autre bougie Alors ce n'est pas un phallus C'est bien une bougie Qu'on m'a offert aussi J'ai essayé de faire Une sorte de pot pourri Je trouve ça trop joli J'aimerais bien récupérer Un truc un peu plus grand Pour en mettre plusieurs Parce que j'ai encore Deux autres roses Là j'ai mis mon catalogue Maison du monde Et ce magazine Que j'ai trouvé aussi A Emmaüs Et que j'ai payé 1€ Que je trouvais trop 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 bien Là dedans Il y a tous les sous Que j'ai trouvé Pendant cette expédition De dressing et de chambre Donc j'ai trouvé 2,26€ C'est pas mal Donc mon petit miroir Mon dressing Donc je vous ai déjà montré Le porte-mondeau Je ne sais plus d'où il vient Je suis désolée Le néon rouge Il vient de Centre Accord Je l'ai payé je crois 20€ 100€ Je ne suis pas sûre Pareil le sapin Je ne savais pas où le mettre La petite guirlande C'est ma mère Qui me l'a fait pour mes 20 ans Le livre 99 Il est trop trop beau En gros c'est un livre de photos Et il y a une photo par jour Pendant toute la mi-1999 C'est mon âne de naissance C'est pour ça que je l'ai Le livre sur le jean Bah voilà En rapport avec la mode Là j'ai tous mes livres de mode Ça c'est le truc que j'ai acheté Je crois aussi A Centre Accord Et ça c'est une Yankee Candle Que la maman de mon ex M'avait offert à Noël Et elle sent trop 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 bon Genre là Si je pouvais vous faire sentir L'odeur à travers un écran Je le ferais directement Ça sent bon Je crois que c'est tout Je vous ai tout montré Je crois qu'on a fait le tour Je suis trop contente Elle est trop belle Petit update Ma maman m'a donné Une plante grasse Que j'ai pu mettre Du coup dans mon pot Et je trouve ça Trop mignon Ça va trop bien Avec le reste Et c'est ce que je voulais A la base Et voilà C'est tout pour cette vidéo Du coup j'espère Que ma nouvelle chambre Vous plaît Autant qu'à moi Elle me plaît N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous avez Retransformé des pièces De votre maison Si vous avez pris du temps Pour changer la déco Ou même pour du coup Triller votre dressing Si vous avez d'autres idées Pour s'occuper pendant le confinement Moi je suis plutôt contente Parce que depuis que je suis rentrée en France J'ai pas regardé un seul film Ni un seul épisode de série J'ai absolument pas le temps De m'ennuyer pour l'instant On croise les doigts Pourvu que ça reste comme ça Pendant encore un certain temps Parce que je sais pas Combien de temps On va rester bloqué ici Du coup voilà N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour savoir comment s'occuper Pendant le confinement Et même pour avoir Bah toutes les autres infos Savoir quand sortent mes vidéos Etc Je vous laisse aussi Vous abonner à mon Instagram Que je vous mets juste là Parce que je poste Très 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 régulièrement En story Et du coup Bah je vous tiens Vachement plus informé aussi De quand mes vidéos sortent Des activités que je fais Etc 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 Je vous poste aussi De temps en temps Des looks Alors en tout moment Avec le confinement C'est t-shirt legging Ou t-shirt short Donc y'aura pas de look Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous embrasse très très fort Et surtout Restez bien confinés chez vous Bye Bye